3 000 ballots de foin partis en fumée. L'incendie qui s'est déclaré hier vers 19h à Barachi n'était toujours pas éteint en milieu de matinée. L'hypothèse d'un acte criminel est privilégiée. Les éleveurs visés n'ont pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Toutefois, la fille et soeur des victimes s'interrogent. Elle est membre du collectif opposé au projet privé de centre d'enfouissement de Vigenelo. Nous prenons acte de ce qui s'est passé hier soir. Ce que je peux vous dire, c'est que mes parents sont des gens sans histoire, des travailleurs, très bien perçus dans toute la région. La concomitance des faits est troublante, en effet. Un rassemblement de soutien est organisé samedi à 15h devant le centre d'enfouissement. Toutefois, aucun élément matériel ne permet de relier les actions du collectif à cet incendie. D'autant que les propriétaires du hangar, eux, ne se sont jamais impliqués au sein de Valine Koulindou. Avant la montée en puissance du collectif, un membre de la famille a fait l'objet de tags menaçants. Les gendarmes ne négligent aucune piste. C'est la sixième enquête ouverte en 2019 à la suite d'incendies sur des exploitations agricoles en Corse. Pour l'exploitant, l'urgence désormais est de trouver du foin bio pour alimenter son troupeau. Sous-titrage Société Radio-Canada